Salut tout le monde alors aujourd'hui on va jouer à clash royale enfin on va pas vraiment jouer parce qu'en fait je vais juste recommenter par dessus parce qu'en fait j'ai fait la vidéo mais seulement mon logiciel qui capture l'audio et ben il s'est trompé de micro et il est un peu con tu vois donc forcément bah il capturait pas quoi donc voilà donc du coup on va simplement recommander par dessus et on va tout simplement ouvrir des coffres donc on va commencer par le coffre gratuit voilà nickel donc du coup là on a 49 d'or donc c'est plutôt pas mal après les 49 d'or on a 5 gobelins à lance donc ça ça fait plaisir et là on a une roquette donc ça dégage voilà je veux pas le voir donc on ouvre un autre coffre gratuit là du 45 d'or donc ça c'est pas mal 5 bombardiers ça ça fait plaisir et après on a quoi attention on a une tour de l'enfer non c'est de la merde clairement c'est de la arrêtez que les tours d'enfer c'est de la merde et ouais non mais c'est des trucs de merde quoi donc la 41 d'or bon c'est pas beaucoup mais ça passe 45 de flèche ça fait plaisir encore une fois c'est des trucs que j'utilise d'abord la boule de feu ça j'utilise pas c'est de la merde ça me saoule ça dégage voilà après 49 d'or donc c'est c'est plutôt pas mal après deux squelettes bon ils auraient pu m'en donner plus ça aurait été bien aussi donc voilà alors quatre archers c'est c'est pas mal j'utilise et tout elles sont plutôt puissantes ça va ça passe bien donc encore 49 d'or franchement ça fait plaisir au niveau de l'or on en a cinq barbares ça va ça passe c'est pas si pire que ça et une mousquetaire ça ça fait plaisir parce que mousquetaire sont plutôt puissantes hein voilà donc 157 d'or ouais bon c'est un peu vite fait quoi non je rigole non c'est vraiment pas mal 157 d'or on est presque à 2000 or c'est pas mal donc un chevalier comme d'hab il aurait pu m'en mettre plus c'est vrai que c'est pas énorme hors de gargouille j'ai horreur de ça c'est de la merde ça dégage donc 11 barbares ça bah voilà encore une fois c'est plutôt pas mal mais bon j'utilise pas vraiment pour l'instant voilà donc après ce qu'on va faire c'est qu'on va rappuyer sale connard voilà et deux boules de feu ça c'est de la merde clairement ça c'est clair voient bon maintenant qu'on a qu'on a ouvert nos coffres ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'ouvrir le coffre à couronne donc le coffre à couronne tout simplement donc pour ça va falloir attaquer quelques fois et sur ces attaques je vais en récupérer deux et puis voilà donc moi je vous dis à tout de suite allez c'est parti nous voilà là nous revoilà pour le premier combat donc on va commencer par mettre un petit chevalier tu vois histoire de de faire tank après on va mettre des gobelins lance après on est défaut à mettre des archers pour un peu plus d'appui un peu plus de puissance voilà on défend avec des bombardiers qui est extrêmement efficace avec les barbares alors on prépare les flèches en fait au cas où que le mec met des hordes de gargouilles des squelettes des trucs comme ça de merde tu vois pour défendre un minimum voilà donc on lui a pété une tour ce qui est extrêmement pas mal et franchement ça fait plaisir comme ça dès le début parme tu pètes une tour et ça fait grave plaisir déjà tu dis là on t'a un petit avantage tu vois voilà donc là bon unique un peu ses troupes donc il nous a pas fait beaucoup de dégâts ça passe bien les barbares qui eux ne font pas vraiment de dégâts aussi ces barbares sont vraiment pourri mais je dis ça après ouais je dis ça comme ça mais bon ils ont pas l'air de faire bien de dégâts à la tour franchement voilà donc ça c'est fait là ce qu'il fait en ce qu'on fait ce qu'on va on attaque un peu bon c'est un peu fail mais c'est pas très grave parce qu'en même temps ça nous sert de défense du coup ça passe bien donc là il envoie les barbares dans ce cas bah seul remède pour l'instant c'est le dragon parce que j'ai pas le bombardier sur moi vu que j'avais déjà lancé donc du coup j'ai mis le dragon c'est pas aussi efficace que le bombardier mais on va dire que ça passe tu vois voilà donc du il s'est passé ah mais non c'était ma troupe ok non mais je pensais que j'avais tué une de ses troupes comme ça par magie mais non pas du tout c'est ma troupe qui est morte tout simplement voilà donc là on lui fait un peu de dégâts sur sa tour ce qui est plutôt pas mal voilà donc du coup euh non ouais c'est vrai bon du coup il nous a niqué un petit peu avec sa mousquetaire je présume voilà donc du coup on met un petit chevalier on essaye de le défoncer mais bon elle est plutôt puissante mais vous avez vu un peu la vie qu'elle a celle là c'est hallucinant quoi c'est un truc de ouf elle fait des dégâts de zone et en plus elle a extrêmement de vie c'est ça fait chier hein clairement ça fait chier mais bon en soit elle est pourrie elle est nulle voilà voilà qu'est ce que je te dise euh du coup petit chevalier pour défendre ça sert un peu à rien non non mais on va être on va être clair entre nous ça sert à rien tu mets pas un chevalier pour défendre avec des barbares non non ça sert à rien voilà donc du coup encore une fois c'est putain de hein ah oui non mais elle a de la vie hein elle a de la vie voilà donc hop elle s'est fait défoncer un petit peu donc ouais petit à petit on arrive à grignoter comme sa tour hein il faut remarquer comme ça petit à petit on grignote sa tour c'est plutôt pas mal du coup ça nous permet de euh bah de pouvoir prendre l'avantage petit à petit et de pouvoir gagner donc là bon il contre attaque le mec il est ouf tu vois euh putain franchement il y a moyen qu'on perde mais sauf que boum mes troupes en haut qui défend pas parce que le mec est un peu débile tu vois il se dit ouais je vais gagner eh ben non tout simplement mes troupes qui euh l'ont niqué quand même assez facilement euh parce que le mec n'a pas défendu donc c'était plutôt pas mal donc du coup on se dire tout de suite pour le deuxième combat allez c'est parti voilà on est là on est présent pour le deuxième combat alors bon c'est vrai que c'est pas aussi passionnant que si c'était en direct mais bon je fais comme je peux je commente comme je peux voilà donc du coup on envoie les petits barbares histoire de tanker comme d'habitude on envoie les comment s'appelle les petits gobelins et puis voilà donc en fait j'ai envoyé les barbares parce qu'il ya des fois je les envoie pas les barbares mais il ya des fois je les envoie pour tester l'autre pour savoir si par exemple il a des troupes de masse pour savoir s'il a des des roquettes par exemple ou des trucs comme ça donc voilà c'est pour tester l'autre des fois que je fais des fois j'y pense des fois j'y pense pas enfin voilà ça dépend et puis voilà donc du coup on a bien défendu étant donné qu'il nous a fait aucun dégâts non mais bon après dis ça comme ça mais en attendant on a l'air d'avoir bien défendu putain franchement plutôt pas mal déjà on commence bien donc avec ce deck faire trois étoiles c'est plutôt compliqué mais bon malgré tout c'est possible si on s'y prend bien mais c'est plutôt compliqué voilà puisque c'est surtout de la défense en fait alors le truc c'est qu'il a fait une erreur c'est que tout simplement il a envoyé son pk lao et le problème c'est que en envoyant son pk lao je sais je savais déjà à l'avance qu'est ce que j'allais faire sur le pk pour pouvoir le contrer extrêmement facilement donc du coup c'est un peu con parce que du coup je savais que j'allais avoir la temps je sais que je mets un temps je savais que j'avais avoir le temps d'attaquer et donc du coup bah lui vu qu'il avait déjà envoyé son pk je sais déjà ce que j'allais faire tu vois je savais que j'allais attaquer comme ça et qu'après j'allais défendre et que j'avais largement le temps d'attaquer puis de défendre après tu vois alors que s'il aurait envoyé direct j'aurais dû défendre et j'aurais pas pu attaquer et j'aurais pas pu prendre sa tour donc jusqu'ici mais j'ai toujours pas fait de dégâts parce que le mec ne sait vraiment pas attaquer franchement je voulais je vous dis il aurait mis le pk direct devant la ligne j'aurais défendu j'aurais pas niqué sa tour ça c'est clair et voilà donc c'est pas très intelligent de sa part comme quoi il y en a ils savent pas jouer des fois voilà ça arrive mais bon c'est pas très grave donc du coup ça m'a permis quand même de lui prendre une tour c'est plutôt pas mal donc là il envoie le cochon là c'est bien joué par contre la petite astuce t'envoie le cochon boum ça nique la tour en deux secondes chrono et puis voilà donc du coup moi qu'est ce que je fais bah je remets une autre tour parce que bon j'ai envie de défendre quand même un minimum et je pense que là je vais commencer à attaquer voilà c'est bien ce qui me semblait c'est la logique même tu commences à attaquer ça défend bien t'attaques et puis voilà donc là on dit je pense qu'il va vite me contrer donc je pense que je vais préparer les flèches carrément tu prépares les flèches non ah non tu renvoie encore parce que ah ouais mais le mec il défend rien quoi le mec c'est ah ouais mais rien du tout en fait le gars il a arrêté de jouer quoi ah ouais carrément est franchement pas mal le mec qui je sais pas qui rage quitte ou j'en sais rien ou qui arrête de jouer qui a bugué ou je sais enfin bon ça fait plaisir donc du coup on se dire tout de suite pour ouvrir le coffre allez c'est parti donc nous voilà pour ouvrir le coffre donc on va commencer par cliquer dessus attention attention non tu t'en bats les steaks ah voilà voilà donc du coup voilà 146 d'or donc c'est plutôt pas mal ça fait plaisir on a dépassé les 2000 or c'est plutôt bien on a 4 gemmes ce qui est plutôt bénéfique pour nous après on a une horde de minions bon ça on s'en fout enfin on en a deux mais on s'en fout autour de l'enfer on s'en met à leur compé je sens que ça va être une ouverture de merde je sais pas pourquoi 15 barbares ouais ça fait plaisir ça fait ça fait plaisir c'est pas exceptionnel ça fait plaisir et là une mousquetaire un cochon une épique pourquoi pas ah une épique putain de bordel de merde on a eu une foudre les gars on a eu une foudre c'est pas le meilleur des meilleurs mais c'est plutôt pas mal c'est une épique franchement c'est pas mal ça fait plaisir d'avoir une épique donc ouais franchement c'est assez cool bon c'est pas ouais c'est pas la meilleure des épiques c'est pas une nouvelle épique malheureusement mais c'est une épique et ça fait quand même plaisir pour le geste donc c'est plutôt cool voilà donc du coup bah on va se laisser là dessus donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé que ça soit en commenté comme ça en en différé voilà mais bon j'ai fait comme j'ai pu hein je voulais pas rater ce pack opening quand même pas par rapport à l'épique mais par rapport à quand même à tous les gameplays qu'il y avait et puis parce que c'est quand même un pack opening c'est quand même voilà c'est une suite si tu as un loupin c'est un peu con tu vois donc voilà donc du coup bah je vais vous laisser là dessus et puis et puis voilà je vous dis à une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis voilà allez ciao tout le monde ciao 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 ciao